bonjour à tous et toutes on se retrouve aujourd'hui le mercredi 4 novembre pour un tirage et donc aujourd'hui je vous propose pour certains vous l'avez déjà vu sur ma page facebook mais ceux qui prennent la vidéo juste en cours je vous montre du coup vous avez le galet voilà le galet en mandala avec donc trois cartes on a ici les guerriers de la terre d'alana fairchild féminité sacrée de julie et desi baudin et le prisma vision tarot de james r et voilà pour le deuxième tas on a la branche de houe et pour le troisième tas c'est la jaspe picasso magnifique hier voilà vous je vous laisse juste le temps à te décider qu'elle pas vous choisissez juste en dessous de la vidéo vous aurez un lien de temps qui vous permettra d'aller directement sur l'objet que vous avez choisi le tirage d'aujourd'hui va être un petit peu particulier je vais vous parler des cartes et de ce qu'elles disent et après en fait je vais faire appel à ma guidance personnelle pour des messages plus précis à tout de suite bonjour à tous bienvenue sur ce tirage donc aujourd'hui nous sommes le 4 novembre en tout cas la rochelle il fait un grand soleil j'espère qu'il fait beau chez vous aussi et que vous êtes en forme aujourd'hui nous avions le choix entre le galet la petite branche de houe et le jaspe picasso alors on va commencer tout de suite avec le premier tas et la première carte qui est venue c'est chaska l'étoile de vénus cette carte elle vient nous parler notamment du côté financier alors ça peut être surprenant elle vient nous parler ou de l'aspect financier ou de l'aspect de la valeur alors en fait elle vient nous dire que mais globalement ces trois cartes de ce tas là viennent nous dire que vous avez la solution en vous et notamment par rapport au côté financier il ya à travailler ces notions là pour ne plus être ou dans la honte de ne pas avoir assez d'argent ou dans la culpabilité d'en avoir trop cette notion d'argent elle est à affiner elle est à développer elle est à travailler pour pouvoir vraiment vraiment représenter l'abondance et la prospérité en fait il ya vraiment ça dans ce que vous avez à vivre et donc c'est comme si on vous disait arrête arrête de dévaloriser arrête de diminuer c'est valable sur le côté financier on va voir que c'est valable sur d'autres plans aussi cette carte la première elle parle en tout cas du côté financier économique mais il ya vraiment cette idée que il va falloir maintenant commencer à se regarder à sa vraie valeur à sa juste valeur et prendre véritablement sa place et du coup ça fait le lien avec la deuxième carte qui est la chrysalide du rejet elle dit je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres donc cette carte elle vient aussi travailler là dessus c'est à dire qu'en fait elle nous dit qui es tu qui es tu vraiment à l'intérieur de toi quelle est ton identité et elle vient nous dire que tu n'as plus besoin du de la reconnaissance extérieure pour te pour t'identifier en fait cette reconnaissance extérieure que tu attends peut-être de ton conjoint de ton patron de tes parents elle rime avec des choses comme toujours être le ou la meilleure être parfait parfaite faire plus et aujourd'hui on te dit mais tu as de compte à rendre à personne en fait tu es la seule personne à qui tu dois rendre des comptes et quand tu fais de ton mieux pour toi c'est déjà bien c'est déjà énorme et ça va te permettre de lâcher aussi tout un tout un pan de ta personnalité que tu construis pour l'autre en fait là on n'est plus on n'est plus là dedans t'as plus à vouloir plaire à tout prix aux autres personnes là la seule personne avec qui tu as besoin d'être en accord c'est toi donc toute cette carte là et tout le tout le tout le tas sur le galet vient vraiment parler d'intégrité et de relâcher les attentes qu'on pense que les autres ont sur nous c'est vraiment le sujet de ces trois cartes ça dit assumer votre vérité intérieure engagez vous pour vous même et la troisième carte donc ouais elle peut faire peur d'apparence on a donc un cerf à terre avec trois épées plantées dedans donc elle vient parler de trahison mais je pense que dans cette dans cette conjoncture et par rapport à ce tirage on est sur la trahison de soi par rapport à soi on est dans ne pas suivre son intégrité et faire les choses pour les autres et voyez ce que ça donne quand on fait les choses pour les autres là c'est un une sorte d'avertissement c'est ce que dit la carte c'est le mot qu'elle utilise c'est vraiment avertissement c'est à dire c'est soit vraiment à l'écoute de ce que tu veux pour toi et arrête de fonctionner dans ce que tu penses que les autres attendent de toi il ya vraiment à écouter ça oui tu peux avoir peur de décevoir les personnes autour de toi mais c'est terminé tu peux plus continuer à t'engager pour que les autres soient satisfaits non tu peux pas baser ta vie là dessus là c'est vraiment toi pour toi la question c'est ok qui tu es et qu'est ce que tu veux vraiment là maintenant aujourd'hui dans ta vie je pense qu'il ya aussi à à parler sa vérité à exprimer les choses à dire qui l'on est aussi et à oser assumer en fait cette partie là de soi pour vous ce que je vous propose en petite pratique c'est de venir poser votre main sur votre plexus solaire la couleur jaune elle est très présente dans votre tirage aujourd'hui le plexus solaire il se trouve juste en dessous la poitrine vous allez venir poser votre main ici et vous allez dire donc ça c'est vraiment dans le dans l'oracle de la féminité sacrée que cette petite pratique moi je rajoute juste de venir poser sa main sur son plexus solaire vous allez dire je m'aime et vous ressentez ce qui se passe là sous votre main vous allez dire trois fois je m'aime je m'aime et c'est un exercice que vous allez pouvoir faire peut-être toute la semaine à tous les matins de la semaine c'est un petit exercice que je vous conseille que je vous suggère la deuxième phrase que vous allez dire c'est je t'aime trois fois aussi je t'aime je t'aime je t'aime il est pour soi aussi mais il est aussi dans le pouvoir de l'attraction et on lance des je t'aime on vibre des je t'aime et nous verrons bien ce que nous récolterons voilà c'était pour les personnes qui avaient choisi le galet alors j'espère que vous y retrouvez après on peut s'y retrouver plus ou moins évidemment voilà c'est normal si ça parle pas tout le monde on enchaîne tout de suite avec les personnes qui ont choisi la branche de houe et la branche de houe on commence avec dadiri une vérité audible elle est magnifique cette carte elle est très très belle cette carte est donc cette vérité dont elle vient nous parler mais c'est notre vérité c'est ce que vous avez au fond de votre coeur c'est vraiment l'idée que quand vous avez un questionnement c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous pouvez trouver cette réponse c'est pas en écoutant les personnes autour de vous vous êtes peut-être encore tenté d'écouter les personnes autour de vous mais non en fait cette carte elle vient vous dire que vous êtes guidé que la vie vous envoie des enseignements et que même quelque part ces enseignements ils vous renforcent et ils vous permettent peut-être aussi de guider les autres donc il y a vraiment à écouter ces enseignements qui se posent pour vous la clé elle est vraiment à l'intérieur de vous dans votre coeur la deuxième carte elle s'appelle au coeur de la confiance je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant alors cette carte elle nous dit exactement la même chose peut-être que vous êtes dans une période où vous avez tendance à vouloir les conseils des personnes autour de vous et tout ça et là en fait elle vous dit non écoute à l'intérieur de toi tu as tes réponses c'est vraiment à l'intérieur de toi et donc elle dit elle parle de thermomètre interne alors c'est marrant parce que ces deux cartes elles disent quasiment la même chose de suivre son instinct et d'être à l'écoute de son thermomètre interne et la troisième carte donc c'est un homme qui est dans la neige et qui a dans les mains une épée magnifique trois autres épées sont posées derrière lui alors on peut se dire que déjà il a fait le choix de pas de choisir qu'une seule épée moi je ressens cette idée là aussi de se concentrer sur un choix celui qu'on sent vraiment être le meilleur pour soi et cette carte elle dit que c'est un moment pour vous de repos de calme et d'écoute en fait donc voilà toutes les cartes elles viennent vous chercher à l'intérieur pour que vous vous soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et des enseignements qui vous sont proposés par la vie parfois on peut avoir le sentiment que que c'est 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 des coïncidences ben non pour vous c'est pas des coïncidences il y a vraiment des enseignements qui essayent de vous faire comprendre des choses donc soyez à l'écoute de ce que la vie vous envoie pour vous la petite pratique qu'on va faire c'est ok j'ai deux choix j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi alors vous réfléchissez vous avez peut-être déjà ces possibilités qui sont dans votre tête vous savez peut-être déjà de quoi ça parle voyez sinon vous pourrez l'utiliser à chaque fois que vous aurez un choix à faire et la première possibilité vous allez donc vous placer dans votre coeur et vous allez dire moi je sais pas je choisis la couleur rouge et vous allez ressentir dans votre corps ce qui se passe quand vous dites cette phrase ensuite vous allez dire votre deuxième option je choisis pour moi dans l'exemple la couleur bleue et je ressens dans mon corps ce qui se passe il y a forcément une des deux possibilités que mon corps avec lequel mon corps réagit mieux ou moins bien à vous d'être à l'écoute mais vous voyez que vous avez vraiment la réponse à l'intérieur de vous et du coup ça va vous permettre de choisir la bonne épée hop là voilà ça c'était pour les personnes qui avaient choisi la petite branche de houe on enchaîne avec le jaspe Picasso j'adore cette pierre je la trouve trop belle et donc pour cette on a là aussi une très très belle carte qui s'appelle Quante et qui dit le doux paradoxe de la grâce alors ça vient vraiment nous parler de grâce divine ça vient vraiment nous parler de foi cette carte elle dit que vous savez au fond de vous que vous avez une mission particulière sur cette terre qu'il faut croire vraiment en votre destinée que peut-être actuellement vous êtes dans une période et ça ne serait pas étonnant où vous vous dites que ben non que les choses stagnent que ce n'est pas possible que vous êtes freiné qu'il y a des obstacles et la carte elle vient vous dire croyez ayez foi ayez foi et vous verrez la grâce il y a des synchronicités qui vont se mettre en place il y a des choses vraiment puissantes qui vont se mettre en place ayez foi ayez confiance cette carte elle parle aussi de la médecine des oiseaux mouches donc du colibri que vous pouvez voir là et la médecine de l'oiseau mouche c'est vraiment le succès dans des situations qui peuvent être improbables donc voilà espoir foi on croit la deuxième carte la deuxième carte elle s'appelle la présence à soi et elle dit je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire j'accueille et je ressens l'amour des autres alors cette carte elle nous parle globalement de dépendance affective alors j'aurais tendance à penser que cette carte là elle est en lien avec les relations que s'il y a quelque chose en quoi on doit avoir espoir c'est en lien avec les relations et cette carte là donc elle nous parle de dépendance affective et elle nous dit si tu comptes sur l'autre pour venir remplir ton vide d'amour alors ton vide d'amour ne sera jamais rempli et qu'il est vraiment temps d'aller calmer cette recherche d'amour infini à l'extérieur et vraiment de s'apporter cet amour à soi donc c'est ce que dit cette carte là et la dernière carte qui est le 2 de bâton vous pouvez le voir on a un homme sur la berge qui regarde la lune un paysage magnifique et il tient ses deux bâtons et on voit qu'il y a le pouvoir qui rentre dans ce bâton cette carte elle parle d'inspiration divine elle parle de nouveaux projets elle parle aussi du coup de grâce divine les deux parlent de la même chose donc il y a des miracles à arriver pour vous et elle dit votre unique créativité et votre passion servent un but plus grand donc on revient sur cette fameuse destinée du départ de cette fameuse foi et cette mission particulière que vous avez donc il y a là vraiment quelque chose qui vient vous bousculer qui vient vous dire il est temps là de gérer peut-être cet amour que je recherche à l'extérieur de vraiment venir le chercher à l'intérieur de moi parce que derrière il y a des cadeaux qui arrivent vraiment en fait donc peut-être aussi qu'il y a à observer l'amour ou à réinterroger sa notion de l'amour autrement peut-être qu'il vaut mieux être dans son cœur plutôt que dans sa tête quand on parle d'amour et que c'est peut-être pas quelque chose qu'on doit recevoir et simplement quelque chose qu'on doit vivre et vibrer voilà je vous laisse réfléchir là-dessus et pour nous cette petite pratique pour ce tas là ça va être simplement de venir se prendre dans ses bras et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son cœur à quel point c'est doux à quel point ça vient réchauffer c'est valable pour toutes les personnes qui sont confinées aussi seules ou avec quelqu'un qui n'est pas très tendre n'hésitez pas à venir vous faire des câlins massez-vous voilà c'est vraiment important voilà pour ce tirage d'aujourd'hui et bien j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé et n'hésite pas à mettre un petit pouce juste en dessous pour liker la vidéo sur Youtube pour que mes vidéos tournent plus ça serait bien que les petits cœurs je les ai sur Youtube c'est bien sur Facebook mais c'est bien sur Youtube voilà et je te souhaite une très très belle journée à très bientôt